Je bénis le Seigneur qui m'a sorti des ténèbres et m'a transférée à son admirable lumière. Je suis la sœur Marie Tala, née d'Eméthanie Thioména Marie-Hélène. Deméthanie, dans la langue de mon père, ok s'il te plaît assieds-toi, assieds-toi bien-aimé. Pourquoi je suis si joyeuse, si heureuse ? Pourquoi je danse ? Pourquoi je chante ? Pourquoi je sers Dieu ? Pourquoi je suis ministre de prière ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a commencé où ? Est-ce que je suis née ici ? Non. Qui suis-je ? Beaucoup me connaissent sous le nom Marie Tala. Et je suis née, et mes parents m'ont donné le nom d'Eméthanie Thioména Marie-Hélène. Je suis née à l'ouest du Cameroun, le 16 août 1970. Je suis née d'une famille profondément religieuse. Mes parents, dès le bas âge, nous ont montré le chemin de la religion. J'ai servi un Dieu que je ne connaissais pas. Et j'ai évolué comme le fils prodige dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Très tôt, chez mes parents, on priait tous les matins, avant de faire toutes choses. Le soir, on priait avant d'aller au lit. Je connaissais le nom de Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu. Je partais à l'église, mais je n'avais pas donné ma vie à Jésus. Et chemin faisant, j'ai commencé, comme tous les enfants de mon âge, à voler. J'étais comme ce fils prodige à qui le père avait tout préparé pour son bien-être, pour son bonheur. Mais qui, à un moment, s'est révolté. Je voulais avoir ma part d'héritage. Je voulais avoir mon indépendance. Je voulais avoir ma liberté. Et cela m'a conduite dans des chemins ténébreux. À l'école primaire, j'étais tellement brillante dans la chose religieuse que mes dirigeants m'ont établie pour enseigner aux enfants ce qu'on appelait la catéchèse. Et j'étais vraiment engagée à le faire. Quand j'ai eu mon entrée en sixième, je devais aller en ville. J'ai quitté ma maman pour aller en ville. Et la ville était à dix kilomètres du village. La veille de mon départ, comme toute mon mère, ma maman m'a réveillée tôt le matin et m'a donné beaucoup de conseils. Parmi les conseils qu'elle m'a donnés, elle m'a dit quelque chose, apparemment vilaine a dit, apparemment sale a dit, mais c'est le cri de son cœur à moi. Elle m'a dit, Marie, sache que le jour où un garçon va prendre son pénis, vous le met dans ton vagin, tu vas tomber enceinte. Je suis partie du village avec cela dans mon cœur. Je savais donc que je ne devais pas avoir affaire avec le sexe opposé. J'ai évolué brillamment à l'école. Mais la parole de Dieu dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Déjà en classe de sixième, j'ai intégré un groupe de jeunes filles. Nous étions six filles. La plupart, c'est des filles, des personnes nanties. Leurs parents étaient riches. Mon père n'était pas aussi aisé que leurs parents. Et la plupart de ces filles connaissaient déjà le sexe opposé. Moi, non. La mauvaise curiosité m'a poussée à tomber dans leur péché. Mes camarades avaient l'habitude de s'asseoir et raconter leurs scènes avec leurs copains. J'étais curieux de savoir qu'est-ce qui se passait quand un homme et une femme entrent dans une chambre. Quand elles se sont rendues compte que je ne connaissais pas ce genre de langage, elles ont commencé à se moquer de moi. Je me suis donc demandé, mais tiens, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Il faut que je l'expérimente aussi. Je me rappelle un jour, pendant qu'elle parlait, elles m'ont dit, « Toi, tu viens toujours écouter nos choses, mais toi, tu ne nous as jamais rien dit de toi. » Et ce jour-là, j'ai menti. Je leur ai dit que moi aussi, j'ai un copain. Et j'ai dit, il s'appelle Achille. J'avais ma camarade de classe, Flore, qui avait son grand-frère Achille. Donc, j'ai donné ce nom-là. Ça me permettait d'intégrer aussi le groupe. Mais je ne connaissais rien de tout ce qu'elle disait. J'ai donc continué à chercher cette mauvaise curiosité, à fouiller, à poser des questions aux gens. À un moment donné, j'avais chez nous, à la maison, chez mon papa. On avait un locataire qui vivait là aussi. Et c'est ce locataire qui m'a entraînée dans la fornication. J'ai connu le sexe opposé avec lui. Et je suis tombée enceinte. Ce que ma maman m'avait dit est arrivé. Je me suis donc retrouvée en classe de seconde avec une grossesse. Évidemment, l'auteur de la grossesse a disparu. L'estime que mes parents avaient pour moi venait de s'écrouler. La joie que mes parents avaient de me voir évoluer brillamment à l'école, étant l'aînée d'une famille. Aujourd'hui, nous sommes dix qui sont restés. Maman a fait 13 gestes et trois sont parties. Nous sommes actuellement cinq filles et cinq garçons. Et je suis l'aînée de tous ces enfants. Je me retrouve donc isolée, abandonnée, rejetée, trempée dans la solitude et dans beaucoup de questionnements. Je suis tombée enceinte pendant les vacances. Et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, un autre péché va naître. À tout prix, il fallait que je me débarrasse de cette grossesse. J'ai commencé à poser des questions à mes camarades pour me faire un avortement. Et le jeune homme en question, nous étions à l'ouest, je le dis, à Tchon. Et j'étais allée en vacances à Douala, chez mon oncle. Et puis, si j'étais très bruyante à l'école, j'étais le seul enfant de la famille qui évoluait bien à l'école. Donc, mes oncles, mes tantes, mon père, ma mère, tout le monde avait les yeux sur moi. Donc, pendant ces vacances, mon oncle m'avait acheté un document de physique chimie. On appelait ça Tchachuan. Ça traite beaucoup des exercices de physique chimie. Et je devais m'exercer pendant les vacances pour aller en premier avec un bon niveau. J'étudiais donc avec ce livre. Et le jeune homme en question, quand il a su que j'étais enceinte, il n'y a pas de téléphone à l'époque, il m'a écrit une lettre. Et dans la lettre, il a dit, si tu n'as pas réussi, reviens au village, on va voir ce qu'on va faire. J'ai lu la lettre et je l'ai mise dans ce document. La femme de mon oncle faisait le ménage, elle a découvert la lettre. Et quand elle a découvert la lettre, elle l'a remis à son mari. Je ne savais rien de tout cela. Le matin, je me lève, je vois mon oncle chez qui j'étais, assise, son épouse assise. Le grand frère de ma maman, qui était là et née à eux tous, était à Douala. Je vois sa femme qui hante. Toute joyeuse, je demande, mais tu n'es pas allée au marché parce qu'elle est commerçante. Mais le visage de tout le monde était triste. Je ne connaissais pas ce qui se passait. Tout le monde était assis, avec un visage sombre, triste. Et puis, mon oncle m'a appelée, Marie-Hélène. Quand il a dit Marie-Hélène, rapidement, je me suis souvenue de la lettre. Et la lettre n'était plus dans le livre. Ils m'ont posé une question. Tu es enceinte ? J'ai dit non. Et la femme de mon oncle a dit, je vois des traces. Il y avait des médicaments, on m'avait dit de me purger, beaucoup de choses. Je ne sais pas si le foetus est toujours en place. Ils ont demandé qu'on m'amène à la maternité. Je suis donc partie avec la femme de mon oncle. Quand la sage-femme m'a examinée, elle a dit, elle est effectivement enceinte. Nous sommes sortis de la maternité, de retour à la maison. On m'a dit de faire mes bagages. Je me suis retrouvée au village. Nous avons fait un voyage de nuit, sans rien manger. Moi et mon oncle, personne n'a pas allé à l'eau tout le long du chemin. Et quand nous sommes arrivés dans la ville, ma ville natale à Tchon, nous sommes arrivés 24h du matin, tout était fermé. Il avait faim, j'avais faim. Et il m'a adressé la parole. Il m'a dit, est-ce que tu connais un endroit ici où on peut manger quelque chose ? Je n'ai pas répondu. Et lui-même, il a regardé. Il y avait une lumière, une lueur de lumière quelque part. Il m'a dit, ah mais voilà une lumière. Frère bien-aimée. La lumière, c'était dans le kiosque de ce garçon qui m'avait enceintée. Je suivais mon oncle comme avec un cœur lourd. Et quand nous sommes entrés, vous voyez souvent dans les films, il y a souvent un endroit là, ça veut dire que 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 que. Nous sommes entrés, le garçon m'a vu, je l'ai vu. Nous deux, on savait pourquoi on était là. Mon oncle ne savait rien de tout ce qui se passait. Il a commandé une omelette avec un bout de pain. Moi, je n'ai rien commandé. Ce n'est pas à l'agre de Dieu que ce garçon ne s'est pas brûlé ce jour-là. Parce qu'il faisait l'omelette mais il n'était pas lui-même. Quand il a fini de manger, nous sommes descendus à la maison. Et quand on a tapé à la porte, mon papa s'est levé. Mon papa avait toujours été très content de me voir. Mon papa m'avait établi comme son ami. Mon papa m'avait fait confiance. Mon papa avait mis mon nom dans tout ce qu'il avait comme bien. j'ai appris de lui à signer. C'est-à-dire, aujourd'hui, ma signature est comme la signature de mon papa. À l'école, il m'a appris à signer. Quand il achète un terrain quelque part, je suis l'un des témoins. J'étais toujours le plus petit témoin parmi ceux qui étaient là. Quand il a acheté une maison quelque part, je suis témoin. L'un des témoins. Et il était allé faire une procuration à la banque, à mon nom. Parce qu'il a eu, à l'époque, on était déjà, il avait déjà eu six filles et pas de garçons. Et après, une fille est partie. Et il m'avait établi comme son héritier. Et il le disait. Donc, toujours, avec mon papa, le courant passait. À la maison, mes frères, quand ils ont des problèmes, on me dit, ah, parle à papa. Quand maman avait des problèmes de mon père, elle me disait souvent, s'il te plaît, quand tu parles à ton père, il écoute. Voici telle chose. Et frère, effectivement, quand je lui parlais, il écoutait. Il avait mis tout son espoir sur moi. Voilà que ce matin, je tape à la porte, il ouvre la porte. Quand il nous avait été heureux, il était content. Et lui, il se disait que mon oncle en question était à chercher son épouse. Mon père a dit après qu'il a pensé que j'avais vu une de mes camarades au village. J'en avais parlé à mon ombre et on venait pour voir cette fille pour qu'il la prenne comme épouse. Ce n'était rien de tout cela. Nous nous sommes assis et mon oncle lui a donné les nouvelles. Frère, c'était un choc. C'était une déception. mon papa venait là juste. C'est comme s'il avait tout perdu là, là, là sur place. Un enfant sur qui tu as tout mis, tu as tout investi. J'ai entendu le mot université pour la première fois dans la bouche de mon papa. Il disait, pendant que je suis encore en vie, si vous voulez fréquenter jusqu'à l'université, il n'y a pas de problème. Et si tu vois qu'avec l'école, les études, tu pars en sortie, tu peux choisir un métier. Il avait l'habitude il n'y a pas de sous-métier. Il avait tout misé sur moi. On vient là de lui dire je suis enceinte. Mais la chose troublante va lui être annoncée. Qui est l'auteur de la grossesse? Je lui ai dit c'est Simon. Il me demande quel est Simon? J'ai dit Simon qui est ici à la maison. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Une fille peut tomber enceinte mais tomber enceinte avec un garçon dans la même maison quelle honte. Mon père a baissé la tête. Mes oncles étaient déterminés à enfermer l'auteur de ma grossesse. Quoique jusque là il ne m'a pas demandé qu'il m'avait enceintée. et mon père a pris la parole il a dit si je dois enfermer quelqu'un c'est vous deux. Nous sommes ici à la maison je n'ai jamais entendu me dire quelque chose. alors si je dois enfermer quelqu'un c'est vous deux. Et j'avais dit je ne voulais pas qu'on l'enferme. J'ai dit à mes oncles il ne m'a pas violé. Si vous l'enfermez je porte son ventre dans mon sein. même s'il fait 10 ans en prison un jour il va sortir de la prison je ne voudrais pas qu'il rate sa vie et qu'il dise c'est à cause de moi. Nous nous sommes transportés chez ma maman et quand ma maman a pris la nouvelle elle était scandalisée. Elle m'a dit mais Marie-Hélène tu aimes tellement les enfants qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire un avortement ? Je ne pouvais pas répondre. Nous nous sommes transportés chez les parents du garçon. Avant de partir j'avais appelé le garçon en cachette. Je lui ai dit s'il te plaît ce qui est arrivé on ne l'avait pas prévu. Mes parents voulaient t'enfermer mais je ne suis pas d'accord. Mais je vais te supplier je connais mon père si je reste chez lui il va continuer de payer mes études. Mais je sais quand on va arriver ils vont me demander que tu m'épouses. Je te donne ma parole et j'étais sincère bien-aimée j'étais vraiment sincère. Je lui ai dit si on demande dis-leur que non parce que je veux continuer d'aller à l'école. On s'est entendus. Quand on est arrivés on a présenté le problème et on s'est tournés évidemment vers lui qu'est-ce que tu fais ? Il se lève bonnement et dit je vais la marier. mon père dit ok à ce moment elle est enceinte elle va à l'école quand tu vas la marier et ses études qui va payer ses études ? Il dit papa je te supplie de m'aider à payer ses études. Mon père dit mais tu peux enceinter une femme et tu n'es pas capable de payer ses études ? Alors mon père s'est levé il était déjà fâché et ses parents ont supplié ils disent qu'ils vont donner une somme de 50 000 pour préparer la liette. Maman a dit à sa maman toi tu es femme tu sais comment on prépare la liette. Garde les 50 000 quand il va accoucher tu vas préparer la liette pour envoyer. Et nous sommes sortis de là. Mes parents étaient très fâchés. Mon père a dit une chose et Dieu a accompli cette chose. Mon père a dit en sortant de cette maison je considère ma fille comme un grain de maïs qu'on a jeté dans la brousse. Mais Dieu s'occupera de ce grain de maïs. Hallelujah. Dieu s'est occupé de ce grain de maïs. et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous. Dieu s'est occupé de moi. Cette grossesse la parole de Dieu dit tout chaud concours au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses dessins. Dieu n'a pas voulu que je tombe enceinte. Mais quelque part je me suis toujours dite Dieu a permis ça pour me ramener de mes folies. après cette grossesse après cet incident j'ai passé alors tout le temps de la grossesse à pleurer. Frère j'ai beaucoup pleuré dans ma vie. Je passais mes nuits à regarder mes cahiers parce que j'aimais l'école j'aimais aller à l'école. Je passais mon temps à pleurer. Je n'étudiais plus. Je passais mon temps à observer mon ventre. Je passais mon temps quand je vois une femme enceinte je me dis oh donc c'est comme ça que mon ventre va devenir et je prends l'oreiller je tape ma tête je pleure. J'avais perdu la joie. J'étais comme ce fils prodige en terre étrangère qui avait abandonné méprisé la richesse de son père. En terre étrangère j'ai souffert la solitude. En terre étrangère j'ai souffert le rejet. En terre étrangère j'ai souffert des calomnies des railleries. En terre étrangère j'ai eu faim. Un moment de ma vie quand tu me donnais 100 francs c'était devenu tellement précieux pour moi. C'est à cette période de ma vie que j'ai connu la valeur de l'argent. Puisque mon père m'a donné de l'argent j'étais encore toute petite mais j'avais mon argent à chaque fois du mois on me donnait de l'argent. Je ne suis pas allée derrière les garçons parce que je voulais de l'argent. Au contraire c'est moi qui donne de l'argent aux garçons. Je voulais être curieuse. Mais ayant méprisé la maison paternelle ayant méprisé les tendres soins de mon père biologique et de mon père céleste j'ai souffert j'ai eu faim en terre étrangère. Il y a eu des moments où je suis là l'enfant a faim moi mais j'ai faim je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour donner à manger à l'enfant. Et je me suis lancée encore dans le péché du sexe parce qu'il fallait que l'enfant mange. J'ai eu aller avec des hommes que je n'aimais pas parce que je voulais avoir de l'argent pour me nourrir et pour nourrir l'enfant. Mon père quand la rentrée scolaire était arrivée il m'a dit il m'a appelé un matin il m'a dit il a pris ma scolarité il m'a dit tiens il m'a regardé devant les yeux il m'a dit ça ne vaut pas la peine de dorloter un enfant quand on dorloter un enfant c'est ce qu'il devient et puis il a jeté mon argent de scolarité sur moi il a dit il ne faut pas rater ta vie et tu vas dire ça à cause de moi je comprenais là qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi et c'est ce jour que j'ai commencé les pleurs j'ai tellement pleuré que maman a eu peur elle m'a dit c'est sous le fait de la colère que ton père parle j'ai dit non maman je sais je comprends l'amour qu'il y avait entre nous s'il est arrivé il a dit je ne te considère plus comme mon enfant ça veut dire qu'il a été vraiment blessé mais tout de même il a pris son de la grossesse et quand j'ai accouché le gars était dans la même vie il n'est plus jamais apparu à ma présence quand j'ai accouché à la maternité on est allé l'appeler pour venir faire l'extrait de naissance il n'est pas venu et je me suis présentée seule au Cameroun on appelle ça une fille mère je me suis retrouvée à la mairie l'agent de la mairie c'est un papa il m'a demandé où est le père de l'enfant j'ai dit il dit il ne vient pas il m'a dit tu veux qu'on envoie des gendarmes pour aller l'attraper et j'ai dit non il m'a insultée il m'a dit regardez-moi nous les vieux quand vous draguent vous refusez vous partez vous donner aux jeunes garçons et quand ils vous enceintent ils vous abandonnent c'est pour ton bien on voulait envoyer les gendarmes pour qu'ils signent un taux qu'il va te donner chaque mois pour prendre soin de ton enfant je lui ai dit s'il est responsable qu'il assume sa responsabilité vous allez l'obliger aujourd'hui à prendre soin de l'enfant et quand l'enfant sera à l'école primaire quand l'enfant sera au collège quand l'enfant sera à l'université vous allez toujours l'obliger s'il est responsable qu'il assume sa responsabilité et avec un aimé méprisant il a fait l'extrait de l'enfant et donc sur l'extrait de mon enfant c'est écrit nom de l'enfant Deméthanie Bermis Jodèle nom de la mère Deméthanie Thioména Marie-Hélène nom du père inconnu j'ai dit tantôt que ce nom est prophétique Deméthanie signifie Dieu seul peut avoir compassion de quelqu'un c'est la signification de mon nom et Dieu a eu compassion de mieux rejetée par l'auteur de la grossesse prise en compte par pitié par mon pain j'étais limitée ça ne justifie pas mon péché je suis donc relancée je me suis relancée dans le péché et je suis allée de garçon en garçon j'avais dit dans ma vie que je ne pouvais jamais avoir de droit pour avoir un nom marié mais je l'ai fait quelque chose que j'ai beaucoup regretté après et à un moment donné je me sentais tellement seule tellement vide j'ai commencé à me prendre l'action avec mes seigneurs on va à l'église mercredi je suis à l'église vendredi je suis à l'église samedi et dimanche quatre fois par semaine je chantais à la chorale et c'est les paroles de certaines chansons qui ont éveillé ma conscience il y avait d'abord une prière qu'on faisait je confesse à Dieu tout puissant je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée en parole par action et par omission oui j'ai vraiment péché à un moment donné je me demandais chaque jour je dis oui j'ai vraiment péché quand je serai devant Dieu il m'a dit mais toi même tu disais chaque jour tu as vraiment péché et tu n'as pas changé donc je ne faisais plus cette prière il y avait une autre prière qu'on faisait à l'église quand le prêtre lève la communion et dit que cette communion n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation j'avais commencé à lire la Bible et j'ai vu dans Corinthien et dit que celui qui mange le corps de Christ sans le discerner mange un jugement je dis mais c'est contraire c'est contraire ce qu'on nous dit à l'église j'ai donc commencé à me poser il y avait maintenant beaucoup de points d'interrogation dans ma vie à un moment il y avait un chant qu'on chantait et le chant disait Seigneur écoute-moi Seigneur éclaire-moi monte-moi la route qui conduit vers toi monte-moi la route qui conduit vers toi ce chant je me suis dit en moi-même certainement il y a une route qui conduit vers le Seigneur mais est-ce que je suis sur cette route ma vie à l'église n'avait plus de sens je commençais maintenant à observer tout ce qui se passait à l'église et un jour il y avait un club on appelait ça le club des amis invisibles tu écris à quelqu'un que tu ne connais pas vous correspondez et à la fin on fait le dépouillement et puis on clôture avec un bal on tend de se préparer pour ce bal et pendant qu'on y était on a demandé de cotiser chacun devait donner un montant et quelqu'un m'a demandé tu n'as pas de sponsor je me dis mais donc à l'église aussi pendant que j'en ai cherché la vérité ceux avec qui je marche les gens avec qui je marche ne sont pas dans la vérité au Cameroun à l'époque je connaissais l'église protestante je connaissais l'église adventiste je connaissais les témoins de Jéhovah et l'église catholique où j'étais j'ai donc commencé à faire des études avec les témoins de Jéhovah en cours de haut ils m'ont dit que l'enfant n'existe pas j'ai dit mais tiens c'est la chose que je redoute si l'enfant n'existe pas pourquoi donc changer de vie j'ai continué à chercher je dis à Dieu Seigneur montre-moi le chemin qui conduit vers toi en route je faisais cette prière à la maison je faisais cette prière et en février 1996 j'ai rencontré en un seul jour trois personnes différentes qui m'ont parlé de Dieu la première personne c'était une jeune fille elle m'a parlé de Dieu elle m'a invitée dans une église je lui ai dit moi je suis catholique baptisée confirmée et je m'ai proclamé ça je m'ai dit je suis catholique baptisée confirmée je veux avoir les sept sacrements et j'étais fiée de le dire et puis on disait que l'église catholique était l'église universelle elle m'a donc parlé de Jésus elle m'a dit que non avant elle partait à la grotte elle priait Marie mais aujourd'hui Jésus l'a sauvée bon quand on s'est parlé je dis ça c'est ta chance après elle j'ai rencontré une deuxième personne c'était une maman cette maman m'a parlé de Jésus et puis elle m'a invitée dans son église je lui ai dit non je ne veux pas venir dans ton église moi je suis catholique baptisée confirmée je vais avoir les sept sacrements elle m'a dit ma fille regarde-moi bien ça fait 20 ans j'ai fait 20 ans à l'église catholique mais je rends grâce à Dieu de ce qui m'a sorti de là et il y avait une chose j'avais un principe tu peux me prêcher l'évendue tu peux me parler de ton Jésus je n'en disconviens pas mais elle n'attaque pas mon église ça je ne supportais pas ça dès que tu commences à parler je sens que dans ton cœur tu veux critiquer les églises des autres je me dis en moi-même chez moi aussi il y a la vérité et je me braque contre toi donc quand nous sommes séparés je me suis dit bon si elle a rencontré elle est sortie de là c'est sa chance pour moi mais quand on s'est séparés j'ai fait une chose j'ai dit à Dieu Seigneur si c'est ton chemin que tu veux montrer montre-le-moi entièrement je descendais pour aller à la maison j'arrive je vois un jeune homme et une jeune femme en train de parler de Jésus à ma cousine bon je les ai salués je voulais entrer et la jeune dame m'a dit est-ce que tu peux venir partager la parole de Dieu avec nous je me suis arrêtée la vraie nez affrontée elle dit mais vous êtes qui elle a dit nous sommes des pentecôtistes j'ai dit quoi ? pentecôtiste ? je sais que dans la Bible il y a le mot pentecôte mais pentecôtiste c'est quelle église encore ? d'ailleurs même je sais qu'il y a trop d'églises dehors maintenant mais c'est Jésus ce qui sauve un ennemi de Dieu qui parle de Dieu je voulais entrer et cette femme a fait quelque chose que je n'ai jamais oublié je me suis toujours dite Dieu m'a parlé au travers d'elle elle m'a dit toi la fille si tu es possédée c'était la première fois de ma vie j'entendais le mot possédée toi la fille si tu es possédée ça fait un an nous sommes venus ici on t'a parlé de Dieu tu n'as pas changé penses-tu que Dieu va descendre du ciel et faire des miracles pour toi ? sache que Dieu parle aux hommes à travers les hommes Alléluia Dieu parle aux hommes à travers les hommes elle m'a dit tu ne sais quel esprit nous a encore conduit chez toi aujourd'hui l'esprit de Dieu parle il parle il parle après il t'abandonne deux choses m'ont touché dans ce qu'elle a dit ça fait un an nous sommes venus ici je me suis dit donc elle me connait la deuxième chose elle m'a dit penses-tu que Dieu va descendre du ciel et faire des miracles pour toi sache que Dieu parle aux hommes à travers les hommes elle me parlait avec autorité elle criait sur moi je me suis arrêtée quelque chose s'est brisé et tout doucement avec un ton différent je dis madame vous êtes qui ? elle m'a dit nous sommes venus ici l'année passée c'est-à-dire en 1995 on t'a parlé de Dieu tu partais à l'école tu avais un pantalon et une casquette les garçons me mentaient que j'étais jolie en pantalon donc je m'ai porté les pantalons donc quand elle m'a dit ça je me suis dit donc elle me connait très bien et je me suis assise elle a commencé à me parler de Dieu deuxième obstacle je lui ai dit ah ma cousine chez qui j'habite m'a dit qu'elle ne veut plus voir les gens qui parlent de Dieu chez elle parce que les témoins de Jésus venaient déjà elle m'a dit ne t'en faites pas nous allons prier elle ne va pas venir pour la première fois j'ai vu des gens prier et Dieu a exaucé ils ont fait une prière comme des petits enfants quand ils veulent manger à vous que ce n'est pas long mais dans leur prière ils t'en ont demandé que ma grand-son ne vienne pas tout ça frère bien-aimé quand elle a fini de prier elle voulait me parler troisième obstacle elle m'a dit de prier je ne connais pas prier elle m'a dit parle à Dieu comme tu me parles je voulais encore discuter et puis j'ai entendu cette douce voix oh bien-aimé cette douce voix Dieu parle cette douce voix de Dieu qui parle me dit n'est-ce pas tu as dit que tu cherches mon chemin je me suis donc alignée à elle et comme elle m'a dit de parler à Dieu comme je lui parle quatrième obstacle mais elle m'a dit de parler à Dieu de parler de mes péchés je ne les connais pas on n'est pas des mêmes ethnies c'était une femme bassa avec un jeune homme bassa ah rapidement deux choses tous les médicaments que je prenais pour me faire un avortement je voyais le film rapidement la deuxième chose je me masturbais je dis Seigneur je vais dire à ces étrangers que je m'assumais non je vais leur dire que je voulais faire un avortement non la lutte mais le Seigneur Jésus a triomphé alléluia je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit à Dieu ce jour j'ai vu qu'ils étaient en train de prier donc je me suis dit non ils ne sont pas là pour étendre leurs oreilles et écouter mes conneries mes abominations donc ça m'a donné le courage de parler bon je ne sais pas qu'est-ce que je dis mais quand j'ai fini la joie qui est entrée dans mon coeur elle est là jusqu'aujourd'hui quelque chose est entré en moi je ressentais comme si on avait enlevé un loup fardeau de ma tête un ma cousine n'est pas venue je me suis dit mais Seigneur donc bon moi il partait à l'église j'avais 26 ans à l'époque mais donc quand on prie tu exauces je priais mais ça m'a marqué la deuxième chose qui m'a marqué c'est cette joie et j'ai commencé à pourrir je vous ai dit tantôt qu'on m'avait invité dans une église j'ai pris le chemin quand ils sont partis ma cousine est venue après et j'ai pris le chemin là on m'avait indiqué une église je courais pour aller là-bas et un chant dans mon coeur saisi saisi par le Christ Jésus je couds droit tout droit vers le but pour lui j'ai tout sacrifié car pour moi pour moi il s'est livré un jour Seigneur ta mère m'a choisi tu m'as saisi et je t'ai suivi je chantais ce chant je courais pour aller dans cette église j'avais envie de crier à tous ceux que je rencontrais que j'ai reçu une nouvelle vie je ne savais pas que ça voulait dire donner sa vie à Jésus je voulais se raconter ce qui était en moi je me suis présentée dans cette église un soir je dis j'ai un témoignage on dit aujourd'hui c'est pas le jour du témoignage je cours je vois une personne je dis j'ai un témoignage on dit c'est pas le jour du témoignage je suis allée voir la femme du pasteur je dis j'ai un témoignage bon ils étaient indifférents tellement je les ai emmerdés qu'ils m'ont dit viens rendre témoignage je suis venue devant tout le monde je leur ai raconté ce que je voulais raconter j'ai rencontré trois personnes j'ai vu une femme qui m'a dit tu es possédée j'ai raconté l'argent qui était en moi mais personne n'était gay hallelujah ce n'était pas là où je devrais être ceux qui m'avaient invité ce n'était pas là que Jésus voulait que je sois j'ai donc continué à venir dans cette église après on m'a dit que le pasteur couche avec les femmes j'ai dit non ne gâtez pas le nom du monsieur un monsieur qui s'habillait toujours en veste avec deux jolis enfants avec une femme jusqu'à ce qu'il m'invite un jour je signale j'ai fait ma repentance en fait j'ai fait ce que j'ai dit là c'est après que j'ai su qu'on appelle ça repentance c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus mais je continue d'aller à l'église catholique je continue de chanter à la chorale et j'avais toujours mon copain je ne m'étais pas séparée de lui Jésus travaille gloire à Dieu n'abandonne pas une âme parce qu'il est retourné dans son église ce jour mon copain me dit il va m'accompagner chez le pasteur il m'avait invité j'ai dit mais Benjamin il s'appelait Benjamin un pasteur m'invite chez lui toi tu veux m'accompagner nous sommes partis ce jour le pasteur on lui a annoncé que nous sommes là il est sorti quand il nous a vu assis au salon nous deux il est retourné dans la chambre il est resté dans la chambre jusqu'à ce que nous deux on se lève du salon pour partir c'est là que j'ai compris certainement c'était mon jour où il devait me faire ses avances je ne sais pas mais pourquoi il est resté dans la chambre nous sommes quittés de là j'ai fait parler avec le garçon jusqu'à la maison il dit mais toi même si c'était un vrai pasteur il t'invite tu viens avec une personne il allait tout faire pour me gagner donc qu'est-ce qu'il voulait faire avec toi j'ai dit c'est à cause de toi qu'il ne m'a pas dit ce qu'il voulait me dire mon peuple père il faut de connaissance j'étais ignorant mais le Seigneur Jésus a permis que ses frères qui m'avaient prêché l'évangile cette femme elle s'appelait la soeur Christine et un frère qui s'appelait Benjamin Bilon c'était les frères de la CMCI à l'époque on n'appelait pas la CMCI à Yaoundé on les appelait les Born Again donc eux ils étaient de l'église Born Again ça veut dire née de nouveau en français par la grâce de Dieu ils ne m'ont pas abandonné ils sont allés dire à l'assemblée qu'ils ont rencontré une jeune fille du nom de Thioména de Métanie Thioména mais elle a son copain parce que j'avais dit à mon pasteur maintenant que je connais tout ce que je dois faire est-ce que je peux continuer dans mon église et faire tout ce que vous m'avez enseigné il m'a dit ma fille tu ne le pourras pas il ne m'a pas dit quitte il ne m'a pas dit ne quitte pas il m'a dit tu ne le pourras pas donc c'est ce qui explique le fait que je partais toujours à la chorale je voulais partager cette vie à tout le monde mais on m'a tellement boosté on m'a tellement bousculé persécuté j'ai compris qu'il fallait que je quitte c'est pourquoi sortir du milieu d'eux mon frère il m'a pris la Bible il m'a lu 2 Corinthiens chapitre 14 non 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14 il dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice et après il m'a dit je dois me séparer de mon copain j'ai dit mais est-ce que je ne me marie pas on était fiancé mais comme il avait lu dans la parole de Dieu j'ai cru que c'était vrai je suis allée dire à ce garçon Emmanuel c'est fini entre nous il dit mais qu'est-ce qui se passe j'ai dit j'ai rencontré Jésus il dit on t'a trompé tu étais à l'église depuis toujours j'ai dit non ce qu'ils m'ont dit là c'est ça que je veux suivre c'était un ancien retrograde de la CMCI je ne savais pas et c'est pas sa manière de me parler de Dieu qu'il avait réussi à m'avoir et c'est pour ça que nous devons prier contre les faux prophètes qui prennent la Bible pour séduire les jeunes filles il m'avait promis le mariage j'ai vu le passeport pour la première fois il m'a présenté le passeport il m'a demandé qu'on signe le mariage en cachet je ne dis pas question sensément je ne peux pas mais il dit mais si tu es ma femme j'espère que tu ne me trompes pas je t'ai dit que je ne veux pas une copine alors qu'est-ce qui empêche qu'on aille ensemble comme une bête moi aussi pour lui prouver que je n'allais pas le tromper j'ai commencé à me laisser aller et on allait ensemble par la grâce de Dieu ses frères continuaient de venir ils continuaient de venir et quand le pasteur m'a lu cette parole je me suis séparée de lui et les frères continuaient à venir me rendre visite et c'est comme ça on s'est retrouvés un jour les frères sont venus me rendre visite et ma cousine s'est fâchée elle m'a chassée de la maison je me suis retrouvée chez le pasteur Daniel Mboli qui était mon frère des disciples étant chez lui j'ai eu la possibilité de me rendre aux réunions de l'église gloire à Dieu et nous sommes allés ce jour là c'était une nuit de prière nous sommes allés à la nuit de prière et le frère en parlait de la mission on devait faire le saint d'offre du couple missionnaire Tatou Tatou du Ghana et les Oscars du Sénégal pendant que j'étais assise ils ont chanté le chant numéro 102 dans Christ est vainqueur et oui pour vous pour le Seigneur pour le prochain c'est ce jour là j'ai reçu mon appel pour aller en mission pendant que j'étais chez mon frère des disciples j'ai lu un livre Jouis de la vie sexuelle et je recommence souvent aux parents de donner ce livre aux enfants ce livre m'a brisé cassé en morceaux parce que dans ce livre le frère Zark parle il dit imaginez un extrait d'art de naissance nom de l'enfant X nom de la mère Y nom du père inconnu c'était l'image de l'extrait de mon enfant quand j'ai lu ce livre je me suis mise à jour j'ai pleuré pendant des heures et le matin il m'a dit Marie tu as pleuré j'ai dit j'ai beaucoup pleuré la nuit il m'a demandé pourquoi je lui ai expliqué je lui ai dit je vais aller voir mes parents je vais aller demander pardon à mes parents quand il m'a donné la permission je suis allée et quand je suis allée ce jour c'était très difficile pour moi à chaque moment je me lève je vais dans la chambre Seigneur donne moi le courage de parler à mes parents aujourd'hui à plusieurs reprises tant dans la nuit j'ai dit à mon père papa maman je suis revenu auprès de vous aujourd'hui comme l'enfant prodige vous m'avez mise à l'école au lieu de vous envoyer des diplômes je vous ai envoyé une grossesse pardonnez moi je suis l'aînée de la famille au lieu de vous honorer comme la Bible le demande je vous ai déshonoré je n'ai pas été un bon exemple pour mes petits frères et mes petites soeurs mon père restait calme après il s'est oulevé maman il dit voilà ta fille qui vient demander pardon qu'est-ce que tu dis ma mère dit depuis le jour elle a accouché je n'ai plus de promas avec elle il est resté encore calme après il a dit puisque tu es venu de toi-même demander pardon je te pardonne hallelujah en 2006 quand j'ai raconté ce témoignage au frère Théodore il m'a dit ton pardon avait touché le coeur de Dieu et j'ai pu restituer cette honte que j'avais jetée sur le visage de mes parents j'ai demandé pardon je suis allée chez ma petite soeur qui était mariée avant moi je lui ai demandé pardon j'ai demandé pardon aux autres et c'est comme ça j'ai démarré la vie chrétienne j'étais en tout cas engagée j'ai dit à Dieu j'ai raté dans le monde s'il y a quelque chose de bon en Jésus je vais l'avoir et donc ce jour quand on a chanté le chant 102 j'ai dit à mon frère que je vais aller commissionner je ne savais même pas ce que ça voulait dire missionner la seule chose qui m'a touchée dans leur témoignage c'est que le frère avait dit allez-y vérifier pour voir s'ils ne vont pas prendre les mamis pour mettre dans leur valise je me suis dit ah donc quand on va en mission on ne prend pas beaucoup de choses et j'ai dit à mon frère le disciple je vais aller commissionner je voulais aller commissionner pour aller prêcher aux jeunes filles c'était mon fardeau pour qu'aucune jeune fille ne tombe jamais enceinte chez les parents je ne savais pas que Dieu avait accepté cela et un jour pendant la réunion le frère en parlait jeune fille qu'est-ce que tu fais de ta vie jeune homme qu'est-ce que tu fais de ta vie que fais-tu de ta vie il parlait de la mission mon frère il m'a écrit un mot il a dit Marie tu m'as une fois dit que la question missionnaire t'intéresse est-il encore le cas si oui faudrait-il qu'on en parle au Frézac pour que ta formation commence je ne lui ai pas répondu et quand on a fait il lui a dit non moi je vais aller commissionner à l'ouest du Cameroun parce que je lui avais déjà dit qu'à l'ouest du Cameroun on adore les crânes la CMCI n'est pas là-bas bon en fait les bonnes gains ne sont pas là-bas je vais aller comme missionnaire à l'ouest pour prêcher aux parents pour qu'on abandonne l'adoration des crânes il m'a dit Marie quand tu es missionnaire tu t'offres à Dieu et c'est Dieu seul qui décide où il va t'envoyer gloire à Dieu Dieu avait décidé que je vienne en Côte d'Ivoire moi je voulais aller à l'ouest du Cameroun donc quand il m'a dit ça la chose missionnaire était finie dans mon cœur je travaille maintenant pour être semeur intégrer la World Congress Music à Yaoundé je ne parlais plus de mission c'était fini dans mon cœur mais Jésus m'avait déjà saisi comme ce premier jour où j'avais chanté saisi par le Christ Jésus on a évolué et un jour je savais y'a que tu étais missionnaire un jour le Frésor demande les candidats missionnaires tous ceux qui sont candidats missionnaires on va aller à Maïo Oulo au nord du Cameroun je savais que j'étais missionnaire un temps pendant que j'étais en train d'évoluer sachant que j'étais missionnaire un beau jour je vois un jeune garçon on était à une réunion je suis sortie et je vois le jeune garçon il vient me saluer il me demande où j'habite et pendant qu'on parlait il lui dit ah s'il te plaît il est quelle heure il m'a demandé tu n'as pas de monde je dis non je n'ai pas de monde ma montre est gâtée mon frère il m'avait demandé de jeter cette montre et d'écrire que Dieu me bénit avec le monde il m'a enseigné le cahier de prier donc j'avais écrit le sujet donc il m'a dit tu n'as pas de monde je dis non il dit est-ce que tu as pris avant d'acheter tes montes bon c'est bizarre pour acheter maman j'ai mon argent il m'en va acheter il m'a dit que lui il avait eu mon ça fait plus de deux ans qu'il a ça en main bon nous sommes séparés deux semaines après j'arrive à l'église on a fini la prière pendant qu'on sortait dans l'embouteillage quelqu'un vient me saluer rapidement et puis il laisse quelque chose dans ma main et disparaît aïe je regarde c'est une montre j'avais une soeur Sarah j'ai dit Sarah voici une montre qu'on m'a offert elle a dit si tu savais il ne fallait pas prendre parce que vraiment frère à l'époque où nous à l'époque où j'ai cru ce n'était pas possible qu'un jeune garçon non marié te donne un cadeau non une fille ça va passer par ou tu m'as dit quoi j'avais la montre à main je devais ranger le bagage de mon frère et je le suivais partout il fallait aussi lui dire j'étais transparent je lui ai dit ah Dadi ça dit papa il y a un frère qui m'a offert une montre il dit c'est qui il m'a dit qu'il s'appelle Denis il dit Maria j'espère que ce n'est pas ton coeur qu'on achète comme ça on l'avait déjà acheté je ne savais pas lui il connaissait le dossier moi je ne connaissais rien le frère Joe Bisson qui était le frère du signe du pasteur Tala était déjà venu le voir mon frère du signe le dossier était en cours je ne savais rien et le garçon je le voyais à la réunion quand il veut me saluer je disparais et ce jour là quand après longtemps après il m'a dit il avait prié que si je suis sa femme que j'accepte ce moment lui il savait que ce n'était pas possible et j'ai pris dans la montre et c'est comme ça lui aussi il était missionnaire on s'est retrouvé rapidement sans aucune préparation à Maïo Oulo au nord on finit la rencontre à Maïo Oulo on retourne le frère Zard demande qu'on aille à l'école missionnaire sans aucune préparation on s'est retrouvé là l'école missionnaire finit il dit on finit on vous envoie pendant qu'on est à l'école missionnaire c'est là où nous sommes mariés gloire à Dieu le 22 août 1998 très très rapidement à l'école missionnaire on jour le frère Zard demande aux gens d'aller chercher Dieu tout le monde on est sortis au retour il y avait une heure on devait retourner à l'école j'ai dit à Dieu Seigneur pardon ne permets pas que le frère Zard demande à chacun de venir partager ce que Dieu lui a dit je ne sais pas je ne sais pas si tu m'as parlé et je n'ai pas entendu mais si on demande de venir partager je ne saurais pas quoi dire s'il te plaît Dieu m'a exaucé il n'a pas posé la question et étant là on finit pendant qu'on voulait se préparer il dit on s'en va en mission on se préparait pour aller en Guyane française à la dernière minute Dieu qui écrit il doit avec des lignes pour adresser que c'est la Côte d'Ivoire et le 15 mai 1999 on s'est envolé pour la Côte d'Ivoire sans préparation aucune préparation hallelujah et nous sommes venus on a fait un mois chez nos parents à Kumasi le frère Boniface la soeur Colette un mois après les un mois ils sont allés nous accompagner le juif partait nous accompagner je n'ai jamais je ne sais pas si la soeur Colette avait remarqué j'ai pleuré dans le cas quand on a pris Jesko il y a une descente là j'ai fondu en larmes personne ne m'a demandé tu pleures pourquoi papa était assez à côté de moi il lisait sa bible et souvent il me disait tu vois tu vois il m'a monté l'éronnier je ne connaissais pas l'éronnier il dit ça c'est la savane après il lis sa bible bon mon mari était à côté personne ne me demandait rien la soeur Colette était là rien je pleurais pourquoi je dis à Dieu Seigneur me voici en mission je vais dire quoi aux gens je vais enseigner quoi toi tu sais qu'à l'école missionnaire je t'ai dit que je ne sais pas comment tu parles maintenant je m'en vais je pleure je pleure mais ce Dieu ce merveilleux Père il a pris soin de ce grain de maïs il a su essuyer mes larmes il a su me pardonner il a su enlever mon passé il a su me donner de l'assurance il a su me transformer il a su me confier une tâche dans sa miséricorde il a donné un sens à ma vie et il m'a enseigné année après année je suis devant vous le fruit de la miséricorde de Dieu cet enfant prodige que l'éternel allait soutirer de la brousse et est venu placer devant son peuple et a confié à qui il a confié une tâche que toute la gloire que l'honneur que l'exaltation lui revienne lui qui change les vies lui à qui il n'y a pas de cas désespéré Alléluia si tu as des oreilles si tu as écouté si tu as su lire et apprécier la main de Dieu si tu as retenu un aspect un seul pour lequel le Seigneur doit être célébré je te prie de venir je te prie de venir je te prie de venir rendre hommage à ce grand Dieu il y a beaucoup de choses pour lesquelles rendre gloire et honneur au Seigneur pendant que la personne parle elle ne s'imagine même pas mais il y a trop de choses pour lesquelles je dis merci à Dieu j'aimerais qu'on rende grâce à Dieu le temps est contre nous mais j'aimerais que tous ceux qui sont debout la rendent grâce à Dieu pour un aspect au moins Seigneur tu as toujours une solution que ton nom soit béni au nom de Jésus Christ Amen Amen Père éternel nous voulons te dire merci merci pour la soeur que tu as sauvée que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus Christ Amen Père nous te bénissons de ce que c'est toi qui attire en retrograde à toi dans le nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci pour le frère et la soeur qui ont prêché l'évangile à la soeur Marie Tala au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci de ce que la soeur Marie Tala a su demander pardon à ses parents et qu'ils ont accepté au nom de Jésus Christ Amen Père nous te disons merci Seigneur Dieu de gloire c'est toi Dieu tout puissant tu nous as mis un nec de drape pour nous laver pour nous fais des grâces Seigneur Dieu de gloire nous te bénissons nous te disons merci au nom de Jésus Christ Amen Amen